... On souhaite et on pense qu'on va effectivement arriver à mettre fin à la pêche profonde. En revanche, si on y parvient, ce ne sera malheureusement pas grâce au gouvernement français, parce que la France aujourd'hui n'est pas un bon élève dans ce domaine-là. Ce n'est pas notre allié sur la protection de l'environnement. Donc là aussi, il faut absolument que ça change. On l'a répété à tous les ministres qu'on a pu rencontrer. Il faut aujourd'hui que le gouvernement français change de politique sur ces questions de pêche, et notamment de pêche profonde, parce que sinon la France va jouer contre la Commission européenne. Or, on a besoin du plus grand nombre d'États pour parvenir enfin à mettre fin à cette pratique de pêche destructrice de l'environnement. Le dossier de pêche profonde, il est aujourd'hui clairement coincé en grande partie à cause de la responsabilité de politique français. Au niveau du Parlement, il y a deux députés européens de gauche et de droite qui bloquent depuis 18 mois l'avancée de ce texte. Il y a une vraie contre-offensive soutenue par l'industrie qui se fait au niveau des élus de Bretagne. Et enfin, au niveau du Conseil, au niveau des ministres, on a un ministre des Pêches aujourd'hui qui, alors qu'il dépend du ministre de l'Environnement, dépend les instituts exclusifs de deux ou trois entreprises. Pour mémoire, c'est quand même l'ancien maire de Boulogne, l'une des villes importantes de la pêche industrie en France. Donc un dossier bloqué par la France, clairement. On a un ministre de la Pêche qui est effectivement sous l'autorité du ministre de l'Environnement, mais qui n'en fait qu'à sa tête. Il n'y a aucun pilotage politique. Et à l'étage au-dessus, il n'y a évidemment aucun pilotage politique non plus par le Premier ministre ou le Président sur un sujet qui est perçu comme étant, peut-être embarrassant, local, mais en tout cas qui ne mérite pas d'ambition politique. C'est là le problème. Il faut que le gouvernement affiche une cohérence, celle qu'il a portée lorsqu'il défend un accord global sur la gouvernance de la haute mer. Voilà, il faut aujourd'hui un peu de cohérence politique et après un peu de vision, un peu d'ambition au-delà des intérêts de trois entreprises. La Pêche Profonde, c'est très simple. C'est trois armateurs. Un qui est bien connu des Français, c'est Intermarché qui a sa propre flotte et son armement, c'est Scapèche. C'est quelques bateaux à Boulogne, pardon, quelques bateaux à Lorient et quelques dizaines d'emplois, quand on parle d'emplois directs, directement dépendants aussi de cette pêcherie. Et puis après, ces deux autres entreprises, Délème et Euronor, il faut voir que ces deux entreprises font partie aujourd'hui d'un consortium plus vaste. Les plus gros armateurs industriels français sont rachetés progressivement par des géants hollandais de la pêche industrielle. Donc on ne parle plus d'intérêt économique français. L'attention devrait être portée aujourd'hui sur une pêche artisanale, côtière, durable dans ses pratiques, qui a un potentiel de création d'emplois. On parle d'une crise économique, on parle d'une crise de la pêche, elle est réelle depuis 30 ans, il y a de moins en moins de pêcher. Inversons la tendance et mettons les moyens vers une pêche artisanale et durable.